Je suis anthropologue et psychologue et je travaille depuis une dizaine d'années sur le concept de la voie intérieure en explorant à la fois le phénomène de la voie intérieure et ses implications sur notre effet d'être humain. Ce livre est le fruit d'un projet de recherche qui a commencé il y a une dizaine d'années. C'est un projet essentiellement anthropologique, même si le lecteur pourrait trouver qu'il est aussi inclassable parce qu'il traverse plusieurs sciences, à la fois les sciences humaines, mais même aussi les sciences biologiques. Or, le phénomène de l'intériorité psychique, évidemment, c'est un phénomène qui est usuellement étudié par le psychologue, mais ici il est abordé d'une autre façon, comme un phénomène éminemment social. Alors, qu'est-ce que c'est la voie intérieure ? Donc, la voie intérieure, c'est à la fois une voix et une parole. C'est une parole qui m'accompagne dans la vie, qui fait que je deviens en quelque sorte deux en un, puisque lorsque je me parle, il y a une oreille, et cette oreille peut à tout moment devenir une voix, elle peut me répondre. Donc, c'est à la fois un dialogue intime, mais ce n'est pas nécessairement un dialogue. Ça peut être un récit, parce que je peux me raconter, je me raconte ce qui m'arrive. Je me raconte ma vie, je me projette dans l'avenir en racontant ce qui m'arrivera. Et ce qui est important est à voir que ce n'est pas juste un phénomène de bavardage interne. Si je me parle, c'est aussi, en me parlant, je crée une forme d'intimité. C'est une façon de me retirer du cours du monde, de me mettre en retrait. Et c'est ce qu'on va appeler l'intériorité psychique. Cette intériorité, c'est en fait, non pas un espace, mais une dimension dans laquelle je me retire du monde. Et je peux me confronter à moi-même, mais ce n'est pas forcément sur un mode agressif d'une confrontation. Ce n'est pas forcément critique. Je peux aussi me consoler. Je peux me dire, mais très bien, mais tu as très bien fait. En fait, tous les modes d'usage du langage public sont utilisés aussi dans les discours intérieurs. Maintenant, ce qui est important, c'est que ce discours est réellement incarné dans une voie. Cette voie, elle existe physiquement. Même lorsque le discours est en apparence silencieux pour l'entourage, en réalité, je mobilise mon appareil fondatoire. Mais d'une façon, en quelque sorte, submotrice. Mais cette mobilisation existe toujours. Donc ça, c'est la première dimension. Et dans les livres, je décris les différents phénomènes à travers lesquels on peut constater l'existence de la voie intérieure, le fait qu'elle apparaît spontanément chez l'enfant, donc sans aucune sollicitation, sans un modèle véritable, que cette voie, qu'il s'agit vraiment de la voie, à la fois au sens symbolique du terme et au sens physique du terme, qu'il s'agit que, par exemple, cette voie intérieure devient comme un atelier intime à travers lequel je peux expérimenter, je peux me raconter des choses, je peux essayer des choses. Et pour l'enfant, cet atelier intime, que j'ai appelé l'atelier d'Alice, est une façon de s'exercer, d'exercer d'abord la langue, mais aussi l'imagination, de se projeter dans l'avenir. Finalement, il y a aussi une autre dimension qui est assez banale, que nous connaissons tous. Lorsque nous lisons, nous constatons à un moment donné que c'est notre voix qui nous fait la lecture. C'est-à-dire, même la lecture implique la voix intérieure. D'autre part, la voix intérieure est devenue tellement présente dans notre vie que même lorsque nous parlons aux autres, nous parlons d'une certaine façon aussi à nous-mêmes. C'est-à-dire, la parole à soi est présente dans toutes les interactions, ou quasiment toutes les interactions. Maintenant, quelles sont les conséquences de cela ? Parce qu'en soi, la description du phénomène est intéressante, parfois passionnante, puisqu'il y a des facettes souvent méconnues du discours intérieur. Mais ce qui est important, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que, tout d'abord, en me parlant, je transplante, en quelque sorte, les relations sociales au sein de mon intériorité. C'est-à-dire, quand je deviens deux en un, en me parlant, j'entretiens une relation sociale avec moi-même. Et dans cette relation sociale, je reproduis les éléments des relations sociales de la société dans laquelle je vis. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à travers ce discours à moi-même, cette façon de me retirer du cours du monde, en fait, j'institue quelque chose que d'autres appellent un psychisme, en lui donnant une connotation presque biologique. Pour d'autres, c'est comme une substance métaphysique qu'ils appelleront âme ou esprit. Mais j'essaye de montrer dans ce livre que nous n'avons pas besoin de ce type de concept, qu'en réalité, le fait même de nous parler à nous-mêmes suffit pour constituer cette intériorité psychique qui nous caractérise en tant qu'humains. Sous-titrage Société Radio-Canada